Je n'arrivais pas à croire que j'avais peint ça moi-même. C'était un chef-d'oeuvre et quelqu'un d'important voulait l'acheter. En allant le rencontrer, je suis passée devant un plateau de tournage et j'ai été distraite par la scène la plus mignonne, une cage avec dix petits chiots mignons. En me ruant pour les caresser, j'ai trébuché sur quelque chose et j'ai fait tomber la cage. À ma surprise, les chiots sont sortis de la cage et ont commencé à me courir après comme des petits monstres prêts à me manger vivante. J'ai couru aussi rapidement que j'ai pu et j'ai plongé dans le premier truc que j'ai vu, la porte ouverte d'une caravane. J'ai claqué la porte derrière moi, mais en me tournant, j'ai vu quelque chose qui m'a fait tomber la mâchoire. Un jeune dieu grec avec les yeux verts les plus hypnotisants que j'ai jamais vus. Oh mon dieu, il avait les abdos les plus incroyables. Mais mon relucage a été rudement interrompu quand le garçon a commencé à crier comme une petite fille. Qui es-tu ? Et qu'est-ce que tu fais ici ? Comment as-tu trouvé cette caravane ? Euh, bonjour. Cette caravane est garée au milieu de la rue. Ne mens pas, tu es une détraqueuse, n'est-ce pas ? Hé, écoute, espèce de débile, je ne te connais même pas. Pourquoi je te traquerais ? Tu ne me connais pas ? Je suis Owen, la star du cinéma. Owen qui ? Je n'ai jamais entendu ton nom avant. Je n'ai jamais vu aucun de tes stupides films. Je lui ai montré ma précieuse toile pour lui montrer que je disais la vérité. Il a juste ri sarcastiquement et il a dit « Cette toile, elle est stupide. Quelqu'un est prêt à payer 50 000 dollars pour cette stupide toile. Donc, tu es stupide. Parce que tu ne peux pas comprendre l'art. Sors de ma caravane, espèce de rôdeuse. C'est là que la caravane a commencé à bouger. Non, non, non. Owen a demandé au chauffeur de s'arrêter pour me jeter dehors. Mais la porte des toilettes s'est soudain ouverte et une femme effrayante en est sortie. Je viens de recevoir un appel. Quelqu'un a laissé échapper les chiens sur notre ancien plateau et la femme s'est tue quand elle m'a vue. Qui est-elle ? Une traqueuse déjantée ? Je devrais appeler la police. Elle aurait pu mettre ta vie en danger. On devrait la détenir. Salut, je m'appelle Erika. Et ceci est l'histoire de comment je suis devenue une traqueuse bizarre et célèbre. Aimez et abonnez-vous parce que mon histoire animée va donner 1000 dollars à une personne chanceuse dans les 7 prochains jours. Dites à vos amis, votre soeur, frère et maman de s'abonner maintenant. Durant le trajet, j'ai secrètement pris des photos d'Owen pour que je puisse les vendre à ses groupies déjantées après m'être échappé d'ici. Soudain, mon téléphone a sonné. C'était l'acheteur et il avait l'air énervé. J'ai supplié Owen et sa manager de me laisser partir parce que j'avais besoin de vendre ma toile. Mais il se comportait comme si j'étais invisible. Quelques instants après, le téléphone de la manager a sonné. Une fille avec les cheveux roux et une capuche noire a laissé échapper les chiens. Je vais gérer ça. La manager s'est tournée vers moi, ayant l'air très furieuse. Tu as causé de gros ennuis dans la ville. Tu dois le payer. Est-ce que ça pouvait empirer ? On est finalement arrivés à leur prochain plateau de tournage. Et à mon horreur, c'était au milieu du désert. La manager a immédiatement demandé à ses gardes du corps de m'enfermer dans une petite tente froide avec de la sécurité additionnelle dehors. J'ai entendu qu'ils allaient rester ici toute une semaine. J'ai essayé d'appeler l'acheteur, mais il n'y avait pas de réseau. Je devais m'enfuir, sinon j'allais le perdre. J'ai décidé de sortir en douce à travers la fenêtre. J'ai soulevé le rabat de la fenêtre de la tente et je suis montée sur une chaise. J'ai perdu mon équilibre et je suis tombée en arrière, en faisant tomber un gros sac et en renversant son contenu. J'ai ramassé ce qui semblait être des boxers de garçons. Et juste à ce moment-là, Owen est entré et m'a vu. Qu'est-ce que tu fais avec mes affaires ? J'ai réalisé que j'avais l'air d'être en train de renifler ces sous-vêtements. Ce n'est pas ce que tu penses. Je suis tombée et... Je le savais. Tu es obsédée par moi. Non, ce n'est pas vrai. Je ne te crois pas. Donne-moi ton téléphone pour voir si tu as pris des photos de moi. La manager est entrée et a dit que le rasoir et la mousse de rasage d'un autre acteur ont disparu. Tu les as probablement volés. Laisse-moi voir ton sac. Pourquoi je volerais ça ? J'ai la tête d'un garçon avec une barbe pour elle. J'ai tendu mon sac en toute confiance. Vas-y. Elle a fouillé mon sac et elle a immédiatement trouvé les objets. Comment ça atterrit là ? Owen avait l'air très déçu. Elle n'est vraiment pas ta traqueuse, Owen. C'est une voleuse. On ne sait pas quoi d'autre elle a l'intention de voler. La manager a pris mon tableau en otage et elle a dit qu'elle ne me le rendra que si j'aidais l'équipe de tournage. J'ai immédiatement accepté le deal et j'ai commencé à travailler avec eux. Et tout le monde était impressionné par mes peintures, y compris Owen. Tu as vraiment du talent. C'était la première fois qu'il me sourit et c'était inattendu. Un jour, la maquilleuse d'Owen est tombée malade et je me suis retrouvée à faire du volontariat. Il n'a pas arrêté de me fixer pendant que je maquillais son magnifique visage et ça faisait vraiment battre mon cœur. Calme-toi, Erika. Tu le détestes. Tu t'en souviens ? Je suis désolée si j'ai été un idiot avec toi. J'ai juste eu des expériences traumatiques avec des groupies obsédées avant. Pas de souci. J'étais juste énervée que tu ne me connaisses pas. Je veux dire, j'aurais aimé avoir une belle traqueuse, tu sais. Je ne savais pas quoi dire. J'ai donc fait semblant qu'il y avait quelque chose d'intriguant avec un rocher pas loin pour l'éviter. Laisse ce stupide rocher tranquille. À ma surprise, il m'a pris le bras et il m'a embrassée. C'est là que sa manager a débarqué et nous a vus. Espèce de sorcière, comment oses-tu flirter avec lui ? Tu vas le payer. À mon horreur, elle a pris mon tableau et elle a déchiré en deux. Non, j'ai travaillé dessus durant presque 200 heures. La manager a demandé à la sécurité de m'enfermer de nouveau. Owen a essayé de l'arrêter, mais ils ont fini par se disputer. Ce soir-là, il est venu en douce à la tente et m'a donné une surprise. Mon tableau. Il a révélé qu'il l'avait échangé avec un faux tableau plus tôt parce qu'il s'attendait à ce que sa maléfique manager fasse ça. Je travaille avec elle seulement parce que mon père a des dettes avec elle. À vrai dire, je voulais être un athlète, tu sais. J'ai soudain eu pitié pour lui. Donc, écoute, j'ai parlé à mon ami de ton évasion. Il va revenir à la ville. Pars avec lui. Merci, Owen. Je t'en dois une. Durant le trajet, je me suis demandé si on allait se revoir de nouveau. Quand je suis finalement arrivée à la maison, j'ai immédiatement contacté l'acheteur et j'ai tout expliqué. Dieu merci, il était toujours partant. De plus en plus de clients étaient intéressés par mon travail. Et rapidement, j'ai commencé à mettre en place mon propre site web. Et j'ai commencé à gagner de grandes sommes d'argent. Ça faisait deux semaines. Et pour être honnête, j'avais toujours le bisou d'Owen dans la tête. Une nuit, alors que j'étais sur le point de m'endormir, quelqu'un est entré en douce à travers ma fenêtre. C'était lui. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je n'ai pas pu arrêter de penser à toi. Je t'ai donc cherché. Iouh, des traqueurs. Je l'ai taquiné alors qu'il m'a rapproché de lui et m'a embrassé de nouveau. Cette fois-ci, je l'ai embrassé en retour. Et c'était magnifique. Tu m'en dois une, n'est-ce pas ? Alors, deviens ma copine. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à sortir avec une célébrité. J'étais aux anges. Mais j'ai rapidement découvert que ma tempête amoureuse allait se transformer en un gros chaos. Owen m'a dit qu'on devait garder notre relation secrète, parce que son contrat stipulait qu'il devait être célibataire. J'ai accepté parce que je voulais aussi avoir mon propre nom, en tant que peintre, et pas comme étant la copine d'une célébrité. Ses gardes du corps étaient partout, même quand il faisait pipi. À chaque fois qu'on sortait, les gens lui mettaient des caméras au visage. Tout ce que je voulais, c'était du temps en amoureux avec lui. Il a supplié sa manager de se débarrasser des gardes du corps. Heureusement, elle a accepté. Mais seulement s'il suivait ses règles. Et l'une d'elles était de ne sortir avec personne. Owen a trouvé une solution pour qu'on traîne ensemble sans que ça ressemble à un rencard. Une fois, je me suis déguisée en vieille femme. J'ai littéralement utilisé une canne en nous baladant dans le parc. Ses fans étaient très touchés parce qu'Owen était tellement gentil avec sa mamie. Je me suis aussi déguisée en une sorcière effrayante quand on est allé regarder un film. Tout le monde a crié et s'est enfui quand les lumières se sont rallumées. Owen et moi avons eu toute la salle de cinéma pour nous. On l'a même pris pour un gay quand je me suis déguisée en garçon. Heureusement, sa manager et son équipe de presse ont cru que j'étais son cousin et ont pu réparer ça. Ça s'est passé comme ça durant six mois. Et c'était difficile mais excitant. Les choses ont empiré quand on est allé à un café et j'étais une petite fille. Les fans m'ont distraite avec des bonbons et des jouets pour qu'elles puissent avoir Owen pour elles. Owen et moi sommes partis du restaurant. Mais ces groupies dérangées étaient comme des chiens enragés qui nous pourchassaient. On a couru aussi rapidement que possible jusqu'à ce qu'on atteigne le parking. En montant dans la voiture d'Owen, une fille a pris ma perruque et l'a tirée. Je le savais, c'est elle, la peintre. Elle a pu me prendre en photo avant que je ne ferme la porte. Oh non ! À peine dix secondes après, des photos romantiques d'Owen et moi circulaient en ligne. Ils ont même découvert qu'on était ensemble la plupart du temps rien qu'en analysant les photos Instagram. Oh mon Dieu ! Ces groupies étaient meilleures que les agents du FBI. La manager d'Owen l'a immédiatement appelée et sa voix haute pouvait littéralement percer des tympans. Elle était visiblement furieuse. Owen a fini l'appel et s'est tournée vers moi. Ma manager a dit que mes fans voulaient que je sorte avec une autre actrice. Pas une quelconque. Elles sont très énervées. Donc, tu vas sortir avec elle juste parce que tes fans le veulent ? Bien sûr que non. Je ne veux pas une fausse relation avec elle. Cette fille est obsédée par moi. C'est ce que je pensais. Jusqu'à ce que les photos de lui et de sa nouvelle copine, la fille la plus belle du Mans, Ciara, en train de s'embrasser sur un yacht, en circuler en ligne. J'ai essayé d'appeler Owen, mais il ne décrochait pas. Ça a duré une semaine et j'étais totalement dévastée. Comment je pouvais être avec un garçon qui me traitait comme une copine secrète ? J'ai été déprimée durant des semaines. Et après avoir dépassé ça, j'ai choisi de me concentrer sur ma carrière de peintre. Un jour, un gros client m'a approchée et m'a donné la chance d'exposer mon travail durant un événement. J'étais très excitée. L'événement est finalement arrivé et mon client m'a présentée comme étant une peintre en ascension. Tout le monde était impressionné par mes peintures. Soudain, une jeune fille s'est avancée vers moi et a dit « Oh mon Dieu, c'est toi, l'amour de la vie d'Owen ! » De quoi elle parlait ? « Tu devrais regarder son interview de la veille. » Au début, je ne voulais pas la regarder. Mais ma curiosité me tuait. J'ai donc allumé mon téléphone et j'étais sans voix. Ciara et moi, nous ne sortons pas ensemble. Ce n'est qu'une comédie publique. Je pars enfin du milieu du showbiz. J'en ai fini avec ça et avec ma manager maléfique. Je voulais juste être moi-même et être avec l'amour de ma vie. Elle s'appelle Erika et elle me manque tellement. Ce ne pouvait pas être réel. C'est là qu'un groupe de filles dehors ont commencé à crier. J'ai regardé et j'ai vu quelqu'un se tenir à l'entrée avec un énorme bouquet de roses. Je me suis presque évanie. C'était Owen. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » « Je suis venue pour récupérer ma peintre. » « Je me demande si elle est toujours célibataire. » « Espèce d'idiot ! » Pour y répondre, je l'ai rapproché de moi et je l'ai embrassé avec des larmes de joie.